On est confiné à moins de 10 km, du coup on passe la nuit quand même dans les bois, on reste entre nous et tout va bien se passer. Donc on va vous faire un petit tour du propriétaire. Alors aujourd'hui petit bivouac avec l'ami Christophe qui est juste derrière la caméra. Bonjour Christophe. Bonjour caméra, bonjour Albon. On s'est installé un petit peu proche d'une autoroute, c'est pour ça qu'on a entendu bruit dans le fond. Mais au moins ça fait du bien de prendre l'air avec le camp qui est établi. Donc pour faire très rapidement la partie cuisine, à la limite on verra ça plus tard. Mais le petit trépied tout de guingoua avec le bilican et l'eau qui est en train de tiédir dedans pour le pain que nous allons réaliser. Petit trépied réalisé quand même grâce à des cordages en racines d'if. Et ça c'est cool, ça fonctionne très bien. Avec tout simplement des nœuds cabestants ça suffit. Juste à tes pieds Christophe avant que tu marches dessus, on a la petite bouteille d'eau congelée qui est en train de décongeler exprès. Parce qu'on aime bien se faire plaisir et puis on a la côte de bœuf et des paupiètes quand même à manger, il fallait bien les conserver au frais. L'idéal ce serait peut-être de regarder les abris avec 2-3 petits trucs que je n'ai pas l'habitude de montrer. Parce que pour moi les abris c'est assez intuitif, en fait vous n'avez besoin que de 3 nœuds. Et d'ailleurs si vous voulez voir les 3 nœuds qu'il faut pour édifier un tarpe par exemple, il y a une vidéo que je mettrai dans un coin de l'écran et je ne sais jamais quel coin c'est. Mais voilà, là on a d'autres petites astuces. Là comme il fait beau et que visiblement pas de pluie à l'horizon, beau coucher de soleil dégagé, une journée où il n'y a pas eu de vent, etc. Il y a plein de signes qui montrent que le temps ne va pas changer, en plus de Google. Du coup, je dors en hamac et en fait j'ai appris à apprivoiser le hamac, ce qui fait que j'ai juste mon hamac et mon tarpe qui est tendu au-dessus. Je mets le tarpe volontairement assez haut pour pouvoir me déplacer en dessous et surtout quand je suis dans mon hamac, ça me permet de pouvoir m'asseoir sans me prendre la tête dedans. Alors, avantage du hamac c'est que du coup, au sol, il peut très bien y avoir des branchages, peu importe, je m'installe au-dessus. J'aime bien me mettre un petit peu en hauteur en plus, peut-être pour compenser parce que je ne suis pas très grand à la base. Et puis du coup, je tends mon tarpe au-dessus. Alors, pour tendre le tarpe, là j'ai déployé deux, trois petites astuces que je ne déploie pas d'habitude, mais là c'était l'occasion de montrer. Donc, on va commencer. Ah oui, alors c'est un tarpe rectangulaire également, ce qui est tout nouveau, je viens de le découvrir. Ce qui fait qu'en réalité, pour tendre dans une diagonale, ce n'est pas terrible, ça fait des plis. Donc, les tarpes carrés seraient peut-être plus adaptés à ça. Donc, nous avons le tarpe que j'ai tendu entre deux hêtres, bien gros et bien droit. Là-bas, tout simplement un nœud, un nœud sibérien habituel, ça se fait très rapidement. Donc ici, un nœud tendeur, donc vous faites juste une petite, un petit nœud coulant, vous repassez la corde qui vient de l'arbre, vous tirez, ça vous permet de mettre vraiment en tension votre, votre fêtière. Et après, je verrouille simplement en faisant deux gants, donc en gros un double, double nœud coulant si vous voulez, il suffit de tirer dessus pour que ça parte. Sur ma fêtière, je conserve toujours des nœuds prussiques qui sont ancrés. Alors ici, j'en ai quatre, mais je n'en ai utilisé que trois, puisque quand je prends la diagonale, il n'y a que les coins à tendre, en plus un au milieu. J'en mets quatre, parce que normalement, quand je le tends en canadienne, ce tarpe-là a quatre points d'attache, donc c'est utile. Alors, l'intérêt du prussique, c'est que si vous voulez le bouger, il n'y a pas de souci, tirez dessus comme vous voulez. Par contre, de lui-même, il ne va pas aller se déplacer. Quand la tension vient de la corde, ça ne se déplace pas. Alors que quand vous mettez les mains, par contre, sur les enroulements, là, vous pouvez tendre comme vous voulez votre prussique. Donc, attention aussi, peut-être, à la façon dont vous ancrez vos prussiques dessus. Donc, souvent, ce que j'ai pu voir, c'était tout simplement, vous passez le prussique dedans avec votre boucle, et vous verrouillez avec un bâton qui passe dans la sangle du tarpe. Le problème, c'est que s'il y a du vent, comme par exemple en Bretagne, ça peut battre, et au fur et à mesure, le bâton, il s'échappe, et on se retrouve comme un con en pleine nuit, sous la flotte, avec le tarpe collé au visage. Donc, ce que je préfère faire... J'ai un petit problème avec les mises au point. Donc, ce que je préfère faire pour le prussique, je fais un passage, bien sûr, de gance dans la sangle du tarpe, je repasse, et en fait, je tire les deux brins qui viennent du prussique, je les tire à travers cette gance-là. Et c'est là-dedans que je passe le bâton. Comme ça, on a un vrai verrouillage avec la friction qui s'applique directement sur le bâton. Normalement, il ne peut pas partir, comme ça. Et donc, le prussique, on le tend. Et il ne bougera pas. Ça permet d'avoir une fêtière bien tendue. Sur les côtés, deux petites astuces. Donc, pour ne pas m'embêter, il y avait un gros caillou. Donc, j'utilisais le caillou. Ça, c'est la corde qui descend de mon tarpe. Ça revient. Et en fait, je fais un passage... Alors, la corde de lètre, je l'ai ancrée grâce à un nœud de chaise, ici, en fait. Donc, j'ai juste fait un nœud de chaise. La corde part. Elle revient du caillou. Je repasse dedans. Je tire pour appliquer la tension que je veux. Et je verrouille en faisant, pareil, double gance. J'aime bien faire des petits tours aussi autour de la cordelette. Donc là, c'est amplement suffisant pour ce soir, pour une nuit calme. De l'autre côté, c'est plus compliqué. J'ai fait exprès. Donc, de ce côté-là, c'était plus compliqué parce que j'avais donc mon tarpe et je voulais que l'angle... Enfin, je voulais que ça reste... Je voulais que ce soit noué, en fait, à cette hauteur-là. Pas plus haut, pas plus bas. Si je l'avais fait plus bas, ça serait tombé. Bon, c'est pas comme ça que je voulais le faire. Je voulais m'amuser un peu. Donc, simplement un nœud de chaise sur la sangle, sur le côté du tarpe. Et puis, vous voyez que là, j'ai un enchevêtrement de deux cordes que j'ai reliées. Parce que, du coup, j'ai rallongé ma cordelette qui descend du tarpe. Et en rallongeant, ça me permet de faire le tour de ce gros arbre-là, d'aller sur le petit arbre qui est au fond, retour. Et vous vous retrouvez avec quatre cordes qui se croisent. Ça vous permet d'ajuster facilement... Ça vous permet d'ajuster facilement, en fait, la direction dans laquelle vous voulez que le tarpe soit tendu. Donc, après, vous verrouillez simplement avec, pareil, double gance. Donc, tiens, tu peux venir voir. Alors, ici, on a la corde, ici, qui vient du tarpe. Elle part sur le côté faire le tour de l'arbre. Elle revient, parce que j'ai noué cette corde-là, la corde brune, en guise de rallonge. Elle repartait directement vers l'autre arbre qui est au fond. Ça revient, et donc, il me suffisait de déplacer le long de cette corde-là pour ajuster l'angle que je voulais. Et donc, double gance, ce qui fait que vous tirez dessus, ça part tout seul. Donc, ça, c'est très pratique quand on a des arbres, mais on n'a pas forcément le point d'ancrage idéal, et qu'on n'a pas envie de planter un bâton dans le sol. Ça permet de gagner un petit peu de temps, quoi, on va dire. Planter le bâton. Planter le bâton, surtout là-dedans où il y a plein de cailloux, c'est quand même assez pénible. Ensuite, visite du propriétaire. Vous voyez que le rangement n'est pas fait. Je crois que si tu vas décider de rentéger ta chambre. Sac à dos bien équilibré, tient tout seul, normalement. Donc là, ça va. Donc, j'ai mis mon hamac. Moi, j'ai appris à aimer le hamac lorsque j'ai commencé à dormir vraiment dans des hamacs bien tendus. Tendus comme des strids. Là, je sentais qu'il y avait vraiment un bon soutien. On dort toujours avec un léger angle dans le hamac, mais voilà, j'ai besoin que ce soit vraiment... J'ai besoin qu'il y ait du vrai soutien, quoi. Que ce soit vraiment tendu. Donc, c'est pour ça que j'ai mes sangles de hamac, mousqueton. Le bazar est bien tendu. Et là, petite astuce, comme ce soir, enfin cette nuit, il va probablement faire froid. Ça va descendre en dessous de 10 degrés. En hamac, le souci, c'est qu'on se refroidit énormément par le contact, en fait, avec l'air qui circule en dessous. Donc, avec les déperditions de chaleur par convection. Donc, pour éviter ces déperditions de chaleur-là, vous pouvez utiliser un matelas, ce que je fais habituellement, même si mon matelas, en fait, bizarrement, je perds quand même de la chaleur. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir froid dans mon hamac. C'est aussi pour ça que je ne l'utilisais pas. Donc là, j'utilise un autre système. C'est tout simplement une couverture en laine qui va passer en dessous et qui devrait, en théorie, bon, ça marche, conserver la chaleur au niveau de mon dos pour éviter que je ne la perde. Et du coup, je devrais bien dormir, normalement. À l'intérieur du hamac, donc, le sac de couchage que j'ai déjà déplié, même si on n'est pas prêt à aller se coucher. C'est juste pour qu'il ait le temps de s'aérer et de gonfler un petit peu pour que le duvet puisse bien se répartir. Dans mon hamac, je prends toujours ce petit sac-là qui est un sac étanche dans lequel il y a des sous-vêtements thermiques, une écharpe, un bonnet, des grosses chaussettes. Comme ça, si j'ai froid, je peux me rhabiller progressivement. Et on commence toujours la nuit le moins habillé possible en sous-vêtements. Et vraiment, s'il faut, on rajoute des couches. Mais normalement, ça ne devrait pas être nécessaire. C'est pourquoi j'ai quand même ça dans mon hamac. Ça me sert d'oreiller, tout simplement. Alors, juste pour ancrer la couverture, je ne me suis pas foulé. Si tu viens ici... Pour ancrer la couverture, en fait, là, c'est simplement un ou sibérien, comme j'ai pu le faire en haut pour l'arbre. Et après, donc, détour. Et puis, un nœud... Double nœud coulant, en fait. Donc, vraiment, histoire de ne pas s'embêter du tout. Sur moi, pendant la nuit, je conserve toujours un moyen d'éclairage. Comme ça, si vraiment j'ai une envie pressante, je peux aller uriner immédiatement. Et je vous garantis que plutôt que de se retenir, à vous retourner en permanence, à avoir mal au bide, et à mal dormir, vous allez pisser un bon coup, du coup, votre corps va sentir le soulagement, vous allez avoir un petit peu froid, vous allez adorer retourner dans votre sac de couchage, et vous allez très vite vous rendormir. Ça, il ne faut jamais hésiter, si jamais vous réveillez en pleine nuit. Si tu fais pipi, cette nuit, tu évites de faire pipi sur le tarp qui est à côté, d'accord ? Je trouve que tu es un peu proche. C'est pour ça que, bon, je garderai ma lampe torche avec moi. Par pure commodité, cette couverture de survie, la doublée plastique, on appelle ça une space blanket, c'est juste un tapis de sol. Ça m'est déjà arrivé d'avoir froid pendant la nuit et de m'envelopper dedans, donc c'est bien de l'avoir à portée de main, de ne pas l'avoir trop loin. Mais là, son seul but, c'est juste pour ne pas me salir les pieds. Un petit détail que j'ai appris à respecter, parce que j'ai assisté à des gens qui en ont fait la mauvaise expérience en Écosse, je plante toujours de bâton. Je plante toujours de bâton pour pouvoir mettre mes chaussures le soir à l'envers, dessus. De cette façon, alors même si là, ils sont sous le tarp, il se peut qu'on soit quand même surpris par une pluie battante, on ne sait jamais. Et j'ai déjà vu des gars dormir sous leur tarp, bien fermé, bien monté, pas de souci, avec les godasses qui sont bien en dessous, donc normalement protégées, mais pluie battante, la flotte qui rentre à l'intérieur. Donc c'est pourquoi je stocke toujours mes chaussures à l'envers, sous mon tarp. Ça, ça m'évite de retrouver mes godasses inondées le lendemain matin, et sur le terrain, des chaussures mouillées sont quasi impossibles à sécher. Et si vous êtes en randonnée et que vous devez marcher plusieurs jours, vous allez en chier, il n'y a pas d'autres mots. Voilà, je pense qu'on va passer une bonne nuit comme ça. Donc il est peut-être temps par contre d'aller se mettre à la cuisine, mon cher Christophe. Je suis preneur. Et puis, ouais, on a quand même les munitions aussi à déboucher, et là, il commence à faire soif. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à la pouce-bleuiser, à vous abonner à ma chaîne et à mettre la cloche. Vous pouvez également me retrouver sur le blog albancom.com pour d'autres articles en rapport avec le bushcraft. Et surtout, si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez commander l'un de mes livres. Le petit dernier en date, Week-end d'immersion en forêt, c'est un véritable guide du bivouac avec tout plein, 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 plein d'astuces et de ressources naturelles pour passer de bonnes nuits dans les bois. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et un bon bushcraft à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada